Un scientifique tente de déterminer l'instant précis d'un meurtre. Les seuls indices à sa disposition sont des insectes découverts sur le corps d'une victime. Des enquêteurs sont confrontés à une énigme lorsqu'ils découvrent, en forêt, un squelette incomplet dont le crâne contient un nid de guêpes. Des détectives découvrent dans une maison remplie de détritus trois cadavres dont deux sont momifiés. Les spécialistes doivent analyser les coléoptères morts qui s'y trouvent pour découvrir les raisons de ces décès inexpliqués. Parfois, les insectes sont les seuls témoins d'un crime. Mais ils ne peuvent pas parler. À moins que nous ne sachions pas les comprendre. Pour résoudre leurs enquêtes, les spécialistes doivent parfois se battre avec des toiles d'indices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sont les détectives Andrew Grouchenco, Joe Self et Rufus Kaukani qui furent avisés de la disparition de Roxanne. Ses parents déclarèrent que cette situation était anormale. Si elle n'était pas en danger, elle serait rentrée chez elle, ou du moins les aurait-elle appelées. Ils avaient le terrible pressentiment qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Ils craignaient que Roxanne n'ait été tuée. Ses voisins déclarèrent qu'elle avait eu une violente dispute avec son mari, Benjamin, peu de temps avant sa disparition. Le couple était en instance de divorce et Roxanne avait demandé la garde de leurs deux enfants. Les voisins avaient d'ailleurs entendu des bruits qui ressemblaient à des coups provenant de la maison des Tandall. Les soupçons se tournèrent immédiatement vers Benjamin Tandall. Même si Tandall s'était présenté en personne pour signaler la disparition de Roxanne, le détective Kaukani avait remarqué que son comportement était étrange. Ce qui m'a paru bizarre à propos de la déclaration du mari au poste de police, c'est que lorsque l'agent lui a demandé une carte d'identité ou une photo de sa femme afin qu'on puisse la faire circuler, et bien plutôt que d'aller chercher la photo et de revenir au poste de police, il est allé chercher des vêtements et s'est rendu à Wello, à quelques 25 kilomètres de là, pour les laver. Cela ne correspond pas à quelqu'un qui s'inquiète de la disparition d'un proche. Soupçonnant qu'il y avait eu meurtre, les enquêteurs obtinrent un mandat de perquisition de la maison de Roxanne. Si elle était toujours vivante, peut-être pourrait-il découvrir des indices qui permettraient de la repérer. Et si Benjamin l'avait kidnappée ou tuée, ceux-ci devraient en faire la preuve. Les enquêteurs apportèrent avec eux un système d'éclairage au laser qui leur permettait de discerner les tâches de sang et les empreintes digitales. Les lunettes spéciales de l'analyste l'empêchent d'être éblouie et lui permettent de recueillir des indices invisibles à l'œil nu. La lumière révéla un nuage de gouttelettes de sang sur la planche à repasser et dans la chambre de Roxanne. Les enquêteurs en conclurent immédiatement qu'il s'agissait d'un meurtre. Lorsqu'on a du sang sur une surface et qu'on la frappe avec force, il éclabousse. Plus on frappe fort et plus les gouttelettes sont petites. Où était le corps de Roxanne Tandall ? La découverte du cadavre permettrait à la police de poursuivre l'enquête. Mais sans le corps, il était impossible d'arrêter le tuer. Les enquêteurs devaient se battre contre la montre. L'humidité et la chaleur tropicale d'Hawaï ont pour effet d'accélérer la décomposition des cadavres et ainsi détruire des indices importants. Les éléments de preuve qui incriminait le meurtrier pouvaient être complètement détruits. L'enquête avança enfin, la veille du jour de l'an 1989, soit deux semaines après la disparition de Roxanne. Hey guys, I think I found something over here. L'équipe de recherche découvrit le corps d'une femme. Elle avait été enveloppée dans deux couvertures solidement attachées par des bandes de tissu. Les marques sur son corps suggéraient qu'elle avait été étranglée, puis frappée à la tête. Mais les contusions et l'enflure de son corps n'empêchèrent cependant pas la famille de Roxanne de l'identifier formellement. Au moment où les enquêteurs avaient retiré les couvertures, une grande quantité de mouches en était sorties. Le lendemain matin, les détectives contactèrent l'entomologiste Lee Goff de l'Université d'Hawaï, l'un des plus célèbres entomologistes aux Etats-Unis. Même si les insectes inspirent presque toujours du dégoût, il n'en reste pas moins qu'ils nous côtoient tout au long de notre existence, et parfois même après. Le rôle de Goff consiste à tirer parti de l'abondance des insectes. Il les utilise comme une sorte de chronomètre biologique. Afin de prouver la culpabilité de Benjamin Tandall ou d'un autre suspect éventuel, il faudrait interroger les insectes. Et Goff serait leur interprète. Lorsqu'on parle d'insectes, on parle de la plus grande famille du règne animal sur Terre. Une estimation conservatrice, très conservatrice même, serait de l'ordre de trois quarts de millions d'espèces connues. Mais en réalité, je pense que cela va plutôt chercher dans le million. Les insectes doivent se battre contre l'homme pour assurer leur survie, mais dans la mort, l'homme devient lui-même leur nourriture et leur abri. C'est ce dont Goff profite. Lorsqu'il arriva sur la scène du crime, il prit soin de recueillir tous les insectes qu'il pouvait y trouver. Il utilisa un filet pour capturer les insectes volants et des pinces pour recueillir ceux qui se trouvaient sur le corps. C'est le développement des insectes ailés qui indiquerait à Goff le moment du crime. Le rythme de croissance des insectes est d'une telle régularité que les scientifiques parviennent aujourd'hui à mesurer leur cycle de vie et de mort à leur près. Pour établir le moment de la mort, il faut d'abord recueillir le plus grand nombre d'insectes possible sur le corps. Il faut ensuite connaître le moment de la formation des insectes sur le corps ainsi que la durée de leur cycle de vie. Lorsqu'on travaille pendant les premiers stades de la décomposition, soit environ les deux premières semaines par exemple, ce sont certaines espèces de mouches qui devront retenir notre attention. La température accablante d'Hawaï avait eu pour effet d'encourager la croissance des insectes sur le corps de la victime. Cela fournissait à Goff une grande quantité de spécimens à analyser. On recherche les spécimens les plus matures et on tente d'obtenir un bon échantillonnage de tout ce qui se trouve sur le corps, que cela soit dans la couverture, les vêtements et même sur la surface du cadavre. Puis, lorsque le corps est enlevé, il faut analyser les insectes rampants sous le cadavre. Très souvent, au fur et à mesure que la décomposition progresse, le centre d'activité des arthropodes se déplace du corps lui-même à une sorte d'interface entre le corps et la Terre. Il s'y trouve des informations très importantes pour l'analyse et elles ne sont pas sur le corps. Goff rapporta ses échantillons à son laboratoire de l'université d'Hawaï. Peu après la ponte des œufs de mouche, commence le développement des larves. On les appelle communément des asticots. Ils sécrètent des enzymes et favorisent la prolifération de bactéries qui leur permettront ensuite de consommer les tissumes. Goff savait que ces insectes lui raconteraient l'histoire du meurtre de Roxane Tendel. Mais parlerait-il assez clairement pour qu'on puisse traduire un meurtrier en justice ? Le cycle de vie des insectes est étroitement lié à la vie humaine. Lorsque cette dernière prend fin, elle donne naissance à de nouvelles générations d'insectes. Un cadavre constitue une source inestimable de nourriture pour les larves. Les mouches se manifestent presque tout de suite après le décès d'un individu. Le corps dégage alors une substance chimique qui les attire jusqu'à 3 km à la ronde. Dès leur arrivée, les femelles pondent dans des airs protégés tels que les orifices du corps, les blessures et les replis de la peau. Ici à Hawaï, avec les espèces que nous analysons, il y a environ 12 à 18 heures entre la ponte de l'œuf et l'éclosion. Arrivent alors les asticots. Ils se rassemblent et s'alimentent en groupe. Ils forment une masse et voyagent sur et à l'intérieur du corps. Comme tous les insectes ne pondent pas leurs œufs en même temps, il y aura des asticots de plusieurs espèces différentes et d'âges différents. La maturation des asticots se fait en 5 phases. La transition entre l'état de larve et l'âge adulte peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines selon les espèces et le milieu ambiant. L'identification des espèces qui ont envahi le corps d'une victime et l'analyse de leur évolution permettront de calculer le moment précis du décès de leur hôte. C'est précisément la tâche qui avait été assignée à Lee Goff. Cette information permettrait ensuite à la police de vérifier l'alibi du suspect. L'analyse préliminaire suggérait une activité d'environ 10 jours et demi mais je savais que c'était plus long que ça et je savais aussi qu'il existait de la documentation à ce sujet qui corroborait mon analyse. Lee Goff se doutait que les couvertures qui entouraient étroitement le corps de la victime avaient retardé de plusieurs jours l'arrivée des mouches. La seule façon de vérifier ses soupçons serait de tenter une expérience c'est-à-dire recréer les mêmes conditions. dans lesquelles le corps avait été découvert. Pour ce faire, il n'avait d'autre alternative que d'utiliser le corps d'un cochon mort. Afin de déterminer le moment précis de la mort, j'ai utilisé un cochon d'une vingtaine de kilos et je l'ai emballé de la même façon. J'ai ensuite soumis l'animal à des conditions identiques afin de voir combien de temps les insectes prendraient pour repérer le corps et y pondre leurs oeufs. Gough devait défaire les couvertures périodiquement pour observer le processus. Presque tous les insectes recueillis sur le corps de la victime étaient des asticots adolescents ou des mouches adultes. Bien que le cadavre se soit décomposé, il n'était pas là depuis assez longtemps pour attirer d'autres espèces d'insectes. Après les deux premières semaines, les mouches se font plus rares. Vient ensuite une étape que l'on nomme succession et qui signifie que tout insecte qui se nourrira dorénavant à partir du corps le transformera. Et ces transformations attireront d'autres groupes d'insectes qui attireront à leur tour d'autres espèces d'insectes et ainsi de suite. Cette succession voit apparaître dans un ordre établi par les entomologistes une espèce d'insecte après l'autre. Ces insectes commenceront à se nourrir sur le cadavre. La quantité et le type d'insectes varient selon le climat. Koff s'assurait que son cobaye passe de l'ombre au soleil et qu'il soit également mouillé afin d'imiter le plus possible les conditions climatiques auxquelles le corps de la victime avait été soumis. Combien de temps s'était-il écoulé avant l'arrivée de la première mouche ? Koff obtint rapidement une réponse à sa question. Il remarqua l'arrivée des premières mouches sur la carcasse du cochon après deux jours et demi. S'il additionnait ces deux jours et demi aux dix jours et demi auxquels il était arrivé lors de l'analyse préliminaire il obtenait un total de treize jours. La victime était donc morte pas moins de treize jours avant la découverte du corps le 31 décembre 1989. Ces deux jours et demi supplémentaires faisaient toute la différence. l'estimation l'estimation de Koff concordait en tout point avec la disparition de la victime et la découverte de son corps deux semaines plus tard la veille du jour de l'an. Les voisins avaient confirmé aux enquêteurs qu'ils avaient aperçu la victime pour la dernière fois dans l'après-midi du 17 décembre. Elle était alors assise du côté passager dans le camion de Benjamin Tandell. Ce dernier fut emmené au poste de police pour y être interrogé. Il accepta même de passer le test du détecteur de mensonges qui l'échoua après quoi il exigea la présence de son avocat. Les enquêteurs accusèrent officiellement Benjamin Tandell du meurtre de son ex-épouse. Peu avant le procès les avocats du procureur reçurent une autre information incriminante. Les enquêteurs avaient découvert sur une photo que l'une des couvertures employées pour emballer le corps de la victime était identique à une couverture posée sur le divan dans sa maison. En plus, le sang découvert dans la maison de Tandell était du même type que le sang de Roxanne. Benjamin Tandell fut reconnu coupable du meurtre de Roxanne Tandell. Le 24 novembre 1990, il fut condamné à la prison à perpétuité. En établissant le jour du meurtre, Goff était parvenu à faire incarcérer ce criminel. Ce qu'a fait le professeur Lee Goff nous a aidés, surtout pendant le procès. Il y avait cette victime, une femme portée disparue depuis deux semaines. Son mari avait d'abord déclaré qu'elle était partie à une fête, puis qu'elle était partie travailler, puis encore qu'elle était sortie avec des amis. Il y avait la possibilité qu'elle était tuée une semaine avant la découverte du corps, plutôt que deux semaines. Je crois que le témoignage de Goff au procès a soutenu les preuves circonstancielles dont nous disposions, et surtout au sujet du moment où elle a été assassinée. Les insectes avaient parlé et leur témoignage silencieux avait permis de traduire un meurtrier en justice. A des milliers de kilomètres d'Hawaii, dans les montagnes du Tennessee, les insectes permirent cette fois-ci d'identifier une personne portée disparue. Lors d'une promenade, un jeune homme trébucha sur des ossements. Tout près, il découvrit un crâne usé par les intempéries. Ce crâne recelait peut-être la clé de cette étrange découverte. L'est du Tennessee est niché au pied des montagnes de Cumberland. Cet endroit est apprécié pour la qualité de son air et le charme de ses petits villages. Mais sa situation géographique isolée en fait également un endroit idéal pour se débarrasser d'un cadavre. En janvier 1989, la police reçut l'appel d'un homme qui déclara à avoir découvert un squelette sous des feuilles mortes. Il restait bien quelques bijoux et vêtements, mais il était difficile d'imaginer qu'un souffle de vie ait déjà parcouru ce corps. Les policiers ne découvrirent aucune pièce d'identité ni aucun indice sur le nom de la victime. Les ossements ne portaient pas de marque de violence non plus. Pourtant, les enquêteurs soupçonnaient qu'il s'agissait d'un meurtre. Sinon, comment pouvait-on expliquer la présence d'ossements à cet endroit ? Les enquêteurs disposaient de peu d'indices, à l'exception peut-être de ce nid de guêpes sec et abandonné depuis longtemps par ses occupantes. Cet indice suffirait-il à lui seul ? La direction du service des enquêtes du Tennessee fit appel à l'anthropologue légiste William Bass. Bass sait, en quelque sorte, lire les restes humains. Il commença tout d'abord par déterminer l'âge et le sexe de la victime. La forme et la taille des os indiquaient qu'il s'agissait d'une femme de moins de 18 ans. La cause de sa mort demeurait cependant un mystère. Il n'y avait aucun impact de balle sur le crâne, pas plus qu'il n'y avait de blessures sur les os de son corps. Nous n'avons pas retrouvé l'hioïde qui est un os du cou et qui est habituellement cassé lors d'un étranglement. Les enquêteurs étaient impatients de découvrir la façon dont la jeune fille était morte mais ils devaient d'abord déterminer le moment de sa mort et essayer de découvrir son identité. La chaleur du Tennessee pendant l'été a pour effet de faire disparaître très rapidement la chair qui recouvre un corps. En juillet ou en août, vous et moi pourrions devenir des squelettes en seulement deux semaines. si la mort survenait en hiver cela prendrait plus de temps. Mais si c'était le cas le printemps ou l'été suivant le cerveau et le contenu de la voûte crânienne se seraient complètement désintégrés et cette voûte serait parfaitement asséchée. Sur la scène du crime Bass examina le nid de Guêpes. S'il parvenait à découvrir le moment de sa fabrication il arriverait peut-être à déterminer le moment du décès de la victime. Les Guêpes construisent leurs nids dans des endroits secs. Le crâne devait se trouver là depuis un bon moment et être bien asséché pour que les insectes l'aient choisi pour abri. Ce que cela m'indique c'est qu'en janvier au moment où le crâne a été découvert il y avait ce nid de Guêpes. La victime était déjà morte et son crâne était sec l'été précédent. et la fabrication du nid remontait à cette période. Afin de confirmer son hypothèse Bass fit appel à l'entomologiste Neil Haskell dans l'espoir qu'il l'aiderait à identifier la victime. On fait appel à Haskell dans des enquêtes criminelles partout aux Etats-Unis. Les entomologistes connaissent les cycles de vie, de reproduction et de mort de plusieurs insectes. au Tennessee, les Guêpes commencent à fabriquer leurs nids vers la fin avril ou le début mai. Pendant l'été, elles sont en pleine activité. Puis, lorsque l'hiver arrive, elles meurent. Le printemps suivant, le cycle recommence. Nous connaissions le cycle de vie de cette variété de Guêpes en particulier et savions combien de temps elles avaient pris pour construire leur nid. Il nous suffisait ensuite d'ajouter à cette période six à huit mois pour que le crâne soit parfaitement asséché. La reine des Guêpes n'avait choisi d'y faire construire son nid que si le crâne était parfaitement sec au printemps 1988. Avant l'arrivée des Guêpes, une brigade de mouches pondeuses et de coléoptères charognards s'étaient nourries à même le cadavre et avaient ainsi nettoyé le crâne vers la fin de l'été 1987. Bass et Haskell conclurent tous deux que la jeune fille était morte au plus tard vers le milieu de l'été 1987. Nous avons additionné la période de développement des Guêpes autant qu'ont pris les autres insectes pour nettoyer les os du squelette. Nous avons estimé que le corps se trouvait là depuis un an et demi au minimum. Il pouvait avoir été là depuis plus longtemps. Nous avons découvert par la suite que ce cadavre se trouvait là depuis février, soit deux ans avant sa découverte. Les Guêpes avaient donné aux enquêteurs l'information dont ils avaient besoin. Après avoir établi la période de la mort de la jeune fille, ils pourraient peut-être découvrir son identité. Ils limitèrent leurs recherches aux jeunes filles disparues au cours de l'année 1987. Ils notèrent également la description du bijou découvert près des ossements. Au cours de leurs recherches, les enquêteurs mirent la main sur le rapport d'une jeune fille qui présentait des ressemblances évidentes. Sur une photo incluse dans le rapport, la jeune fille portait certains des bijoux découverts sur la scène du crime. Elle s'appelait Michelle Denise Anderson. Elle avait seulement 15 ans lors de sa disparition. Denise avait été vue la dernière fois lors d'une fête tenue le 9 janvier 1987. Lorsque sa mère s'était aperçue qu'elle n'était pas rentrée, elle avait signalé sa disparition. Tant que les policiers n'auraient pas plus de détails sur sa disparition, ils seraient forcés de présumer qu'elle avait fait une fugue. Les enquêteurs ne sont malheureusement parvenus qu'à résoudre une partie du mystère. Ils connaissent maintenant son identité et savent, grâce à son âge et à l'état de ses os, qu'elle était en bonne santé au moment de son décès. Ils sont convaincus que Denise a été assassinée, mais ne savent toujours pas comment. Et personne, jusqu'à présent, n'a été arrêté pour ce meurtre. L'affaire reste ouverte et l'enquête se poursuit. Les révélations que nous font les insectes peuvent fournir des informations importantes sur certains homicides. Pour les enquêteurs d'une banlieue d'Indianapolis, seuls les insectes pouvaient donner un sens à trois morts mystérieuses. Les insectes se comptent par milliards et sont sans contredit la plus grande famille du règne animal sur Terre. James Kastner est biologiste en Floride. Il étudie les insectes depuis 25 ans et constate que sa spécialité est en perpétuelle évolution. Il y a environ 10 ans, nous estimions le nombre d'espèces d'insectes dans le monde à 2 ou 3 millions. Mais récemment, une étude a été faite dans les forêts tropicales et on estime maintenant que le nombre total d'espèces se situe entre 30 et 40 millions. Les insectes ne sont pas très populaires et font même très souvent l'objet d'exterminations massives. Ils sont reconnus pour propager la maladie, détruire les récoltes et enfin rendre notre existence misérable. Pourtant, sans les insectes carnivores, les carcasses d'animaux morts pourriraient sur place et engendreraient la prolifération de bactéries. Les insectes ne sont pas répugnants pour tout le monde. L'étude des insectes et autres formes de vie primitive est une science ancienne qui suscite de plus en plus d'intérêts et peut fournir de précieuses informations. L'entomologiste légiste Jason Bird croit que les insectes ont beaucoup à nous enseigner. L'entomologie judiciaire existe en Chine depuis le XIIIe siècle. Elle s'est par la suite répandue en Europe puis en Australie et elle a mis beaucoup plus de temps à être acceptée aux États-Unis. Elle n'a commencé vraiment que depuis les années 50 et n'a connu un réel essor que depuis les dix dernières années. Malgré l'apport réel de l'entomologie à la criminalistique, elle ne suscite pas autant l'intérêt des étudiants que la médecine ou le droit. Il y a très peu d'entomologistes légistes aux États-Unis. Quelques dizaines de spécialistes seulement participent à des enquêtes d'homicide partout dans ce pays. En majorité, les gens ne perçoivent pas les insectes comme des collaborateurs mais plutôt comme un fléau. Malheureusement, la plupart des gens considèrent les insectes comme des créatures dégoûtantes et ils les craignent. C'est un préjugé culturel et cela démontre que les gens ignorent ce que sont vraiment les insectes. N'importe quel individu qui prendrait le temps d'étudier les insectes ainsi que leur mode de vie serait fasciné par leur comportement et finiraient par être séduits par eux. Les avantages sont nombreux pour les spécialistes qui sont prêts à surmonter leur répugnance. Les insectes apportent de nouvelles façons de faire aboutir une enquête. C'est en tout cas ce que croit l'entomologiste Neil Haskell qui est venu aujourd'hui à Wimilton en Caroline du Nord. Sa mission est simple faire connaître le monde des insectes et favoriser l'essor de l'entomologie au sein de la criminalistique. Mon but principal est de familiariser le personnel policier, les enquêteurs en homicide, les coronaires et le corps médical au monde des insectes et de leur faire comprendre l'importance des indices entomologiques lors de l'enquête d'un homicide. Je veux ensuite apprendre à ces mêmes enquêteurs comment reconnaître et recueillir les bons spécimens et ensuite comment les conserver, les expédier et les soumettre à un entomologiste qualifié pour qu'ils procèdent à l'analyse. Bien que les insectes ne puissent communiquer avec nous au sens normal du terme, leur comportement peut révéler bien des informations à ceux qui savent les décoder. Haskell utilise des cochons morts comme cobayes pour familiariser le personnel policier à l'entomologie judiciaire. Lors de séances d'entraînement, il recrée les conditions du milieu ambiant avec le plus de réalisme possible. Il dissimule les cobayes sous les broussailles un peu comme s'il s'agissait d'un cadavre. Ces porcs sont disposés afin d'attirer les insectes charognards qui sont présents dans presque tous les milieux. Nous avons réussi parce que nous savons que sous ces carcasses se trouvent des larves de mouches et que nous aurions découvert les mêmes insectes sous un humain qui se seraient trouvés au même endroit depuis un certain temps. Les cœurs fragiles feraient mieux de ne pas assister au cours d'entomologie d'Ascow bien que la scène d'un crime puisse être tout aussi troublante sinon plus. C'est maintenant le temps de la deuxième leçon la collecte des asticots. Nous recueillons certains asticots comme échantillons témoins. Une autre partie des asticots consiste en un échantillon de spécimens vivants. Pour les nourrir, nous utilisons un foie de bœuf que nous avons nommé hôtel à asticots. Nous plaçons 15 à 25 asticots à l'intérieur de ce foie, nous le refermons et le plaçons dans un contenant afin de les laisser se développer. Nous surveillons ensuite leur développement quotidien Lorsqu'ils sont devenus adultes, nous pouvons alors les identifier de façon formelle. Les mouches femelles sont les premières à arriver sur un cadavre. Si un être vivant meurt, elles le découvriront. Lorsque les femelles se retrouvent sur un corps en décomposition, elles ont une période de ponte très intense. Les asticots sont le résultat de l'attirance des mouches par les odeurs chimiques qui émanent d'un corps. Depuis des siècles, l'évolution a permis aux mouches de choisir cette nourriture précise que sont les tissus en décomposition des animaux morts. Toutes les larves ne survivront pas, mais la mère leur donne toutes les chances possibles en choisissant une source de nourriture substantielle. Cette femelle va déposer entre 150 et 400 oeufs dans un endroit du corps protégé, comme le nez, la région nasale, la bouche ou les yeux. Ces oeufs vont éclore après une incubation variant de quelques heures à quelques jours selon la température. Après l'éclosion, les larves vont se développer pendant quelques heures puis muer pour ensuite passer par de nouvelles phases de croissance. Plus les asticots grossissent, plus leur appétit est grand. pendant les deux premières phases de leur évolution, ils mangent constamment. Les larves forment une masse unique qui évolue et se déplace sur le corps. Lorsque les larves sont ainsi regroupées, la température de cette masse va devenir très chaude et aller jusqu'à 15 à 20 degrés centigrades de plus que la température ambiante. Dans son laboratoire, Haskell analyse cette masse de larves. Le rythme de développement de ces insectes indiquera aux spécialistes depuis combien de temps le corps se trouve à cet endroit. Les larves sont comme des éponges. On peut s'en servir pour mesurer les substances chimiques ou les drogues qui se trouvent dans un corps. Pour ceux qui savent les décoder, les insectes ont le pouvoir de raconter les circonstances de la mort d'une personne. En novembre 1987, les résidents d'une banlieue d'Indianapolis contactèrent la police. Ils s'inquiétaient de n'avoir pas vu leur voisin, un homme plutôt âgé, depuis plusieurs jours. Ce dernier vivait avec sa sœur et sa tante qui étaient toutes deux invalides. Après avoir sonné sans obtenir de réponse, ils pénétrèrent dans la maison qui était d'une saleté repoussante. Des déchets jonchaient le sol de la cuisine, il y avait partout de la vaisselle sale, des restes d'aliments, des ustensiles et des sacs d'épicerie vides. Dans le garage se trouvaient des sacs d'aliments en décomposition. les policiers découvrirent le propriétaire de la maison étendu par terre dans le salon, apparemment mort depuis un certain temps. Devant cette étrange découverte, ils décidèrent de demander des renforts. Des spécialistes furent dépêchés sur les lieux alors qu'un attroupement de curieux se formait devant la propriété. le plancher de la maison était couvert de déchets. Quel genre d'individu pouvait vivre de cette façon ? les enquêteurs inspectèrent minutieusement chaque pièce de la maison. Leur enquête prit soudain une tournure encore plus sordide. à leur plus grande consternation, ils découvrirent deux femmes momifiées dans les chambres à l'arrière de la maison. La cause de leur mort était inconnue mais les enquêteurs décidèrent de traiter cette affaire comme s'il s'agissait d'un homicide. Le sergent Reggie Roney se rappelle de cette macabre découverte. Nous avons enquêté comme s'il s'agissait d'un homicide car nous ne savions pas encore ce qui s'était passé. Et la première chose que j'ai vue, c'est un corps qui en fait n'en était plus un. Il ne restait que les vêtements qui couvraient une espèce de momie étendue sur le lit. J'ai ensuite aperçu un bonnet de nuit comme emportent souvent les personnes âgées et puis des draps. J'ai alors remarqué que tous les fluides corporels avaient été absorbés par le matelas et qu'il ne restait plus que cette momie squelettique. Les seuls indices semblaient être une quantité importante d'insectes, principalement des coléoptères qui se trouvaient sur le corps des deux femmes. Il s'agissait visiblement d'une enquête qui sortait de l'ordinaire et des moyens extraordinaires seraient nécessaires pour la résoudre. Les enquêteurs de ces trois morts étranges devaient maintenant répondre à deux questions. Comment ces victimes étaient-elles décédées et depuis combien de temps ? L'autopsie fournirait certainement des réponses à la première question, mais il serait plus difficile de déterminer le moment du décès. Sur la scène du crime, les détectives consignaient chaque indice qu'ils découvraient, notamment plusieurs mouches mortes et des carapaces séchées de coléoptères. Chaque sorte d'insecte constituait un indice, même si les enquêteurs ne savaient pas encore très bien comment les interpréter. Ils recueillirent également des échantillons d'une matière fibreuse de couleur brune qu'ils avaient découverte près des deux corps. déconcertés par leur découverte, ils firent appel au service d'un entomologiste légiste. C'est Neil Haskell qui fut contacté pour leur venir en aide. À la morgue, lors de l'autopsie, il rencontra les membres de l'équipe scientifique du laboratoire médico-légal de l'Université d'Indiana. Nous devions évidemment déterminer depuis combien de temps ces individus étaient là, parce qu'il était crucial pour l'enquête de préciser le moment de la mort. Il fallait déterminer qui ils étaient, à quel endroit et à quel moment ils étaient morts. Chaque discipline de la criminalistique pouvait apporter des réponses. Le rôle de Haskell consistait à identifier les espèces d'insectes qui se trouvaient sur les corps des deux femmes. Il remarqua une différence étrange entre les deux momies. La peau du visage de l'une d'elles était séchée mais pratiquement intacte alors que l'autre n'en avait plus du tout. il recueillit de nombreuses enveloppes d'insectes sur la deuxième momie. Il savait que ces enveloppes ou pupes provenaient des mouches qui avaient atteint leur maturité. Pourtant, la première momie n'avait été touchée que par des coléoptères. Comment pouvait-on expliquer cette différence ? la décomposition d'un corps attire presque immédiatement les mouches pondeuses. Mais la présence de chair sur le visage de l'une des momies indiquait que les mouches l'avaient totalement ignorée. Le développement des insectes est étroitement lié aux variations de température et aux changements de saison. Haskell pressentait que la température avait joué un rôle important. Afin de recueillir le plus d'informations possibles, il inspecta la maison où les corps avaient été découverts. Il découvrit des enveloppes de coléoptères dans les deux chambres, mais dans l'une d'elles se trouvait également une grande quantité de coléoptères morts. Il y recueillit des spécimens de trois espèces différentes. Les stores avaient été baissés. Lorsque je les ai relevés pour y faire ma recherche, j'ai découvert environ 200 coléoptères adultes qui provenaient sans doute du cadavre et qui avaient voulu sortir par la fenêtre sans y parvenir. Ils étaient morts sur le bord de la fenêtre. Haskell était intrigué par la substance fibreuse de couleur brune découverte près des deux corps. Il avait d'abord cru qu'il s'agissait d'une sorte de champignon. Puis, il s'était souvenu avoir entendu dire qu'une matière semblable avait été découverte sur un corps à Copenhague ou Danemark en 1962. Il rapportait la substance à son laboratoire pour l'examiner sous un microscope. Il arriva à la même conclusion que ses collègues de Copenhague. Il s'agissait d'excréments de larves de coléoptères. Ces excréments sont parfois découverts près de cadavres dont la momification a été très lente. De leur côté, les enquêteurs avaient découvert le journal intime de la tente. Le dernier passage datait du 5 octobre 1977 et la tente y relatait que la santé de sa nièce ainsi que la sienne déclinaient. La tente ajoutait qu'elle et sa nièce n'en avaient plus pour très longtemps. Cette information allait être cruciale pour Haskell. La tente était sans doute décédée au moment où les mouches étaient encore actives puisqu'il ne restait plus que ses os. Cela signifiait qu'elle était morte au plus tard en automne. Il restait moins de peau sur le corps de la tente parce que les mouches étaient arrivées alors qu'il faisait chaud. Elles avaient pondu leurs œufs et les larves avaient ensuite nettoyé le squelette. Haskell en conclut que la tente, plus âgée que la nièce, était donc morte la première, soit au mois d'octobre 1977. La nièce était fort probablement décédée vers la fin décembre 1977 ou au début janvier 78. Son corps s'était mieux conservée parce qu'elle était décédée au moment le plus froid de l'année. Il n'y avait plus de mouches pour répondre aux signaux chimiques qu'envoyait le corps en décomposition. On savait enfin à quel moment les morts s'étaient produites. Mais d'autres questions n'avaient pas encore trouvé de réponse. Pourquoi les deux corps étaient-ils ainsi restés dans la maison pendant dix ans ? Les enquêteurs n'avaient d'autres alternatives que de spéculer sur leur façon de vivre. Le journal intime les aida à recoller les pièces manquantes. La tante avait fait une chute dans la cour arrière et s'était fracturée la hanche. Elle ne pouvait plus marcher. Peu après, la nièce s'était également cassée une hanche. L'homme veillait sur les deux femmes mais leur santé continuait à décliner. après le décès de sa tante, l'homme décida de conserver son corps plutôt que d'aviser quiconque de sa mort. Peu de temps après, sa sœur mourut. Il décida de ne pas la déclarer non plus. Il parvint à cacher son secret pendant dix ans. Pour éviter d'éveiller les soupçons, il prenait soin de commander de la nourriture pour trois personnes. Il ne voulait pas que le livreur entre dans la maison craignant sans doute qu'il perçoive l'odeur étrange. Il exigeait que les sacs soient toujours glissés sous la porte du garage. Cela expliquait la présence de sacs à provision en décomposition découverts à cet endroit. L'arrivée des jours chauds devait rendre l'odeur des cadavres en décomposition encore plus difficile à supporter. Pour les voisins, cet homme était amical, bien que distant. Lorsqu'on lui demandait comment se portait sa tante et sa sœur, il répondait de façon évasive. parfois il déclarait que les deux femmes l'avaient empêchée de dormir ou il décrivait leur maladie. Chose étonnante, les voisins gardaient leur distance et n'étaient ainsi jamais entrés chez lui. Les enquêteurs trouvèrent enfin réponse à leur dernière question. Ils découvrirent que l'homme avait reçu frauduleusement au moins 140 000 dollars en prestations sociales pour sa sœur et sa tante après leur décès. Mais ce n'était qu'une partie de l'histoire. Sa décision de conserver les corps était probablement motivée plus par la compassion que par l'appât du gain. Il s'est occupé d'elles pendant si longtemps, 24 heures sur 24 tous les jours. Je crois qu'il n'a jamais pu laisser partir ces femmes qu'il aimait. qu'il n'y avait pas parce qu'il n'y avait pas de morts. Personne ne porta plainte dans cette affaire des momies d'Indianapolis. On enregistra les trois décès comme étant des morts naturelles. Avant de mourir, les deux femmes avaient choisi de léguer leurs biens à l'église. La vente de la maison ont permis de rembourser les sommes dues à la sécurité sociale. Une fois de plus, ce sont les insectes qui avaient permis de résoudre cette étrange enquête. Pour l'entomologiste Neil Haskell, il ne s'agissait que d'un cas parmi tant d'autres. Il croit que les insectes sont en train de devenir des alliés puissants en cette ère où la science occupe une place prépondérante au sein de la criminalistique. Mentionnons notamment l'analyse de l'ADN grâce au sang humain prélevé par des insectes. Un moustique se nourrit et son abdomen gonfle. Il contient du sang humain et nous pouvons analyser son repas et en mesurer l'ADN humain. Cela fonctionne maintenant pour les moustiques, les punaises de lit, les puces et les poux. C'est un outil incroyable. L'étude des insectes contribue à mettre en valeur la ténacité et la diversité des créatures vivantes. Mais la science moderne a encore beaucoup à apprendre sur la vie des insectes et en particulier sur leur application en entomologie judiciaire. C'est en tout cas ce que croit le spécialiste Lee Goff. Nous devons renforcer l'aspect statistique de l'entomologie judiciaire. En ce moment, nous développons une base statistique et nous avons besoin de modéliser davantage ce qui se produit sur les cadavres. Il y a beaucoup de recherche à faire. Je crois que je me pose plus de questions aujourd'hui qu'il y a 15 ans lorsque j'ai débuté. L'arrivée de nouveaux scientifiques dans ce domaine permet d'améliorer les méthodes, de mieux comprendre les comportements des insectes et augmente ainsi l'apport de l'entomologie judiciaire. Il y a 15 ans, en fait, que je m'occupe d'entomologie judiciaire. Au début, lorsque j'ai commencé, les instances judiciaires croyaient que nous étions un peu fous. Ils doutaient réellement que nous puissions leur apporter des informations utiles. Mais depuis, grâce à nos efforts avec les différentes agences et avec différents groupes de gens, nous sommes parvenus à les convaincre que c'est en fait un outil très puissant pour leurs enquêtes. C'est maintenant mieux reçu. En dépit de l'évolution technologique, les méthodes les plus simples sont encore souvent les plus efficaces. Parfois même, les ressources les plus inattendues sont les plus fiables. Lentement, les enquêteurs en homicide sont forcés de constater l'importance de la contribution des témoins les plus petits, les insectes. sont les plus en train de la contribution